Et bien salut tout le monde, ici Azarab, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour 7 Days to Die, la saison 6, ça faisait longtemps, il y a eu plein de mises à jour, je ne comprends rien à ce qu'il y a dans le jeu, mais je vais essayer de faire une redécouverte avec vous, essayer de m'y remettre tranquillement. Déjà, point positif, il y a la génération aléatoire de monde, donc ça, on va pouvoir s'éclater avec. Donc voilà, je reprends la saison 6, on va voir ce qu'on peut faire, je ne promets rien, je ne promets pas que ce soit glorieux, etc., comme d'habitude, mais on va déjà commencer par se configurer une petite map, déjà, random gen, c'est très bien, on va tester ça. Difficulté, Difficulté Preset, on ne va pas mettre trop fort, je ne sais pas, on a besoin de tueurs, loot à abondance, loot respawn, back only, j'essaie de trouver un truc qui se rapproche des anciennes versions de 7 Days. Damage Receiver low, ennemi memory 45 secondes, ennemi spawning low, ok, gameplay, ok, pourcentage de nuit, jour 50-50, c'est très bien, craft timer, non, loot timer non plus, airdrop toutes les 8 heures, ok, multiplayer, friendly fire, on s'en fout. Je compte quand même mettre le jeu en public, on ne sait jamais s'il y a des mecs qui rejoignent et tout, mais malheureusement, je vais déjà essayer de jouer avec El Sagan, Nyanala, etc., et ça ne veut pas marcher. Pourquoi, je ne sais pas, ça ne veut pas marcher, tout simplement. Impossible de rejoindre, tout ça, ça fait un peu chier, mais bon, tant pis, tant pis, tant pis. Bon, ben, je pense que c'est à peu près tout, on va lui donner un autre nom, on va lui faire Gaming for Fun, voilà. Pour le concours, Arma Cold War Assault, il est terminé, il faudra que je le précise, il est terminé, le gagnant est déjà désigné, j'attends juste qu'il récupère le jeu, avant de le communiquer, en fait, sur la chaîne YouTube, mais le gagnant a déjà été choisi, voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez participé au concours, à regarder votre boîte mail, votre chaîne YouTube, parce que ça arrive souvent que je contacte sur les chaînes YouTube, directement, soit dans les discussions, soit dans des vidéos, ou quoi, pour que la personne gagnante ait une notification, et qu'il n'y ait que elle qui arrive à trouver le commentaire, parce que, voilà. Et je ne communique pas le nom du gagnant tout de suite, pour éviter tous les fakes, etc. Car ça m'est déjà arrivé, voilà. Des gens qui se font passer pour les gagnants, et qui, du coup, me la mettent à l'envers. Alors, Misk, il y a quoi là-dedans ? Cheat mode off, voilà, parfait. Le claimed, je ne sais plus trop à quoi ça sert, je crois que ça renforce les blocs, dans une zone, en fait. Claim duration, 3 days, claim decay mode, oh, il y a loin de claim sardonnay ce modifier, ah, voilà, voilà. Ok. Claim duration, d'accord, il y a une durée du claim, ok. Bon, ça, on s'en fout, de toute façon, je vais être tout seul. Le claim, ce n'est pas un souci. Zombie run, on va le laisser par défaut, histoire de mettre un peu de suspense. Et, c'est parti. Voilà. Nouvelle map, aléatoire. Nouvelle map, aléatoire, nouveau jeu. Nouvelle saison. J'ai essayé tout à l'heure, genre 10 minutes, et le jeu n'a rien à voir avec ce que j'ai laissé la dernière fois. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Je ne comprends rien. Enfin, ce n'est pas que je ne comprends rien, c'est un temps de repérage, c'est tout. Il va falloir que je m'habitue, mais ça va être dur, je crois. Ça va être très, très dur. En tout cas, ça fait plaisir de rejouer ce jeu. Je l'ai vu dans la bibliothèque, je me suis dit, ah ouais, putain, ça fait longtemps quand même. Même si je ne peux pas jouer en multijoueur, je crois que c'est un souci de port internet ou je ne sais pas quoi. Eh, re, tout le monde. C'était l'instant crash juste avant de démarrer le jeu, c'est super. Comme ça, je ne suis pas dépaysé, c'est cool. Un petit crash tranquille. Alors, alors, attendez, j'en démarre le chrono. Il faut faire les choses dans le bon sens, nom de Dieu. Redémarrer. Voilà. Parfait. Donc, on commence dans un biome enneigé au milieu de nulle part, dans le trou de balle du monde. Et la carte ne dit pas tout. Il faut explorer. Voilà. Il faut explorer, tout simplement. Là, je vois déjà qu'il y a un biome un peu plus accueillant. À ma droite. Donc, je vais y aller. On va à l'est. C'est parti, mon kiki. Ok. Alors, il est 8h du mat. Ok. Il y a un point d'eau. Alors, j'ai vu qu'on pouvait boire directement dans l'eau. On se met en un genou. Ah, j'ai la chiasse. Oh, c'est sympa, le petit icône. Regardez en bas, à gauche. On a l'icône d'un cul, je ne sais pas quoi, avec une vieille merde en dessous. C'est sympa. Comment il symbolise la maladie. Bon, ben voilà. J'ai la chiasse, quoi. Bon, c'était pour faire un test. Tant pis si j'ai la chiasse. J'espère que ça ne va pas me tuer. Que je n'ai pas fait une grosse bourde. À cochon. À cochon. Oh. Ouais, ouais, c'est barré. Il faut que je regarde pour faire une petite hache en pierre. Alors, il me semble qu'il faut des fibres. Est-ce que ça fait partie des fibres, ça ? C'est ça, Blade of Delgrasse. Il faut faire des fibres. Ah, le craft timer, il s'est mis. Merde. Du coup, je crois que j'ai foiri les options du jeu. Putain, le con. Ah, c'est pas grave, je la changerai plus tard. Si je peux. J'espère. Sinon, tant pis, je la laisserai comme ça. Mais pour le bien des vidéos, ça va être chiant, le craft. Donc, j'ai ma fibre. Au pire, je recommencerai un autre monde. Oh, du coton. Je recommencerai un autre monde. Et en off, je jouerai une demi-heure, à peu près, comme ici. Et on reprendra à ce niveau-là. On va dire que celle-là, c'est la vidéo d'introduction, tout simplement. Alors, petite pierre, il me faut un bâton. Un bâton. Je crois que ça, ça fait des sticks. Yeah. Alors, il me semble qu'avec ça, on peut faire une hache. Fire axe. Un pick axe. Non. Fire axe. Un stone axe. Voilà. Eh ben, j'ai pas perdu la main. Ah, c'est pas la même pierre. Merde. Non, il faut faire autre chose avec la pierre, avant. Ou alors, faire ça. Hop, c'est bon. Ouais. Fais tout si tu veux. Ça peut te faire plaisir. Hop. La fibre, s'il vous plaît. Voilà. Et la pierre. Bon. Comme ça. Voilà. Nickel. Bon, ça va. On commence bien. J'ai déjà une petite hache. Alors, est-ce que ça va me permettre de couper du bois ? J'en sais rien. Je crois que c'est plutôt pour construire. ces petites hachettes-là. Je vais essayer. Tiens, il y a un petit arbre pas trop costaud. Je pense que ça devrait marcher. Eh ben, ça fonctionne et ça fait toujours autant de boucans. C'est bon à savoir. J'ai pas l'air de trop me fatiguer, j'ai l'impression. Oh, le bruit que ça fait, c'est une horreur. Mon dieu. Est-ce que je peux aller... Non, bien sûr. On peut toujours pas aller dans les options dans le menu. J'espère qu'ils changeront ça parce que... Je vais baisser un peu le son de mes enceintes, mais je crois que vous, ça changera rien. Tant pis. On va faire avec. Voilà. En tout cas, c'est déjà un peu plus agréable pour moi. Donc là, j'ai du bois. J'en ai combien de bois ? On va commencer par faire des tests. Ah oui, les fameuses planches. Ah, 16 par 16. Ça vaut. Est-ce qu'on peut bouger et faire autre chose pendant qu'on craft ? Apparemment. Je peux vaquer à mes occupations. C'est cool si c'est comme ça. Il n'y a pas de soucis. Je peux le laisser. C'est pas un problème. Alors, on va traverser la rivière déjà. Ça a l'air d'être une forêt assez dense. Oh là. Je coule. Ah, ça c'est joli ça. Les petites gouttes sur la caméra. Les petites gouttes d'eau. Ça me rappelle un peu Guild Wars 2. C'est sympa. On a de la montagne. La montagne. Ça vaut gagne. On va essayer de monter. Histoire d'avoir un petit point de vue. De voir un peu où on est. De voir ce qu'il y a autour. Pour l'instant, toujours pas de zombies. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais ça ne devrait pas tarder. Alors, encore du coton. Je ne sais pas du tout ce qu'on peut faire avec le coton. Il faudra que je regarde. C'est quand même accidenté comme terrain. Il n'y a pas de traces de civilisation autour. Il va falloir que je continue. Niveau nourriture. Je n'ai rien du tout. D'habitude, on commence avec une boîte de conserve. Mais là, je n'ai rien. On va dire que c'est la vidéo d'introduction. Je changerai les options pour refaire un nouveau monde. Et comme je vous l'ai dit, ça sera beaucoup mieux. Je profite par avoir des petits bouts de bois. Je les bute en un coup. Donc, viens par là, toi. Non, ça va trop vite. C'est comme dans Rust. Il faut s'attaquer au cochon d'abord. Alors, des ordures. Va appeler Greenpeace. Les ordures dans la forêt, dans les scots. Toujours rien aux alentours. Oh la vache, j'ai l'impression que je suis au milieu du trou de balle du monde. C'est un truc de dingue. On va continuer. Toujours vers l'est. On va bien finir par trouver quelque chose. En continuant toujours tout droit. Des troncs creux. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Rien du tout. Super. Toujours pas de zombies. Ça me paraît étrange. C'est vrai que c'est étrange. D'habitude, il y a toujours des zombies qui rôdent dans les forêts. Ah, il y a un point d'eau là-bas, je crois. Tout petit point d'eau. Il est vraiment minuscule. Je ne sais pas trop ce que c'est. Un sac ! Oh, joli. J'ai de la bouffe. J'ai de la bouffe. Il y a un point d'eau. Et là ? Ah, d'accord. C'est une vieille flaque. Mais ils sont où, les zombies ? Oh, il y a un lac là. D'accord. J'ai trouvé un lac. Ou c'est la rivière ? Non, je ne sais pas. Ça ressemble à un lac. C'est un petit lac. Toujours pas de traces de civilisation. Même pas autour du lac. C'est étrange. Après, je ne connais pas trop le système de génération aléatoire. Je le découvre. Une route. Une route. Nickel. Une route. Toujours pas de zomba ? Ça a l'air complètement désert. Je me demande si sans le faire exprès, je n'ai pas repris une vieille sauvegarde. Non, ce n'est pas possible. À l'époque, il n'y avait pas la génération aléatoire. Donc, non, c'est autre chose. Parce que j'ai fait continuer le jeu que j'avais fait. Mais ça avait planté avant la fin du chargement. S'il n'y a pas de zombies à la maison, là, c'est qu'il y a un problème. Normalement, il y a toujours des zombies autour des maisons. Même tout à l'heure, quand j'ai essayé. S'il n'y a pas de zombies, ici, c'est qu'il y a un gros souci. Il y a des lapins, tout ça. Donc, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas de zombards. Non, mais regarde, il n'y a un problème. C'est encore plus stressant qu'il n'y a pas de zombies. C'est dingue. En tout cas, au niveau amélioration graphique et tout, c'est stylé. C'est classe. C'est exclu avec la paille. Ok, il n'y a même pas de son quand je le pète. Le bloc, c'est normal. Ok, ouais, bon. Une glacière. Non, si, c'est une glacière. Ok. Ah, j'ai... Ouais. J'ai un truc qui attire les zombies, maintenant. Donc, j'ai de la viande dans mon sac. Mais il n'y a pas de zombies ! Il y a un gros souci. Il y a un gros problème. Il n'y a que des bestioles, il n'y a aucun zombie. Bon, bah, ne quittez pas. Je vais couper cette partie et la relancer. Et s'il n'y a pas de zombies, je recommencerai la partie devant une trace de civilisation. Comme un peu près où j'en suis. On se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite ! Re-tout-le-monde. Voilà. On se retrouve. Ouais, voilà. On se retrouve tout de suite. J'ai redémarré le jeu. Et... Oh, une pioche. Un bouquin. J'ai redémarré le jeu. Et je me suis rendu compte que ce connard, il a foutu le jeu en mode créative. Voilà. Donc, je l'ai un peu dans le... Je l'ai un peu dans le... Hein ? Ça a l'air grand, quand même. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller. En tout cas, si c'est infini, franchement, c'est... C'est cool. Si c'est infini, c'est sympa. Donc, je vais essayer de récupérer mes petites brindilles. Voilà. Les petits cailloux. Voilà. Et il me faut un bâton. On va aller vite, hein. Là, c'est bon. Voilà, j'ai de quoi faire une hache. Là, il y a un fucking zombie. Zombie con, je suis... Il ne m'a même pas vu, ce connard. C'est bon, ils sont encore plus cons que d'habitude. Ah, c'est ça, il m'a vu. Bon, ça va. On n'est pas tombé sur des chiens. Je ne crois pas qu'il y ait de chiens dans la neige. Il me semble que je n'en ai jamais vu. En tout cas, tant mieux. Parce que les chiens, franchement... Oh là, ça pose. Parce que franchement, tomber sur un chien, mais dès le début, c'est juste à peine casse-couille. Allez, une hache, direct. Bien ou quoi ? Je vais couper un peu de bois. Désolé pour le bruit, encore une fois. De toute façon, cette map-là, ça sera la map définitive pour la saison 6. Et je pense que je ne serai pas trop emmerdé par les mises à jour cette fois. Donc je vais pouvoir continuer. Là, c'est le comeback. Je ne sais pas trop à quoi servent les petits cailloux. Hormis le fait de se construire la petite hache du début. Je ne sais pas trop à quoi ça peut servir. Ah, je suis fatigué. C'est ça, trop courir, McFly ? Encore des kits de réparation. Des armes. Je garde. Je me le fais ou quoi ? Allez, je vais me faire mon premier zombie depuis quelques mois. Allez, allez. C'est reparti. Le tueur de zombies est de retour. Il n'y a rien sur lui. C'est moi. Il était vachement grand par rapport à moi. Je visais en l'air. Bref, on continue. Ouh, la route s'est divisé en deux. Ouh, les routes sont vachement droites. Je me demande si ça n'annonce pas une ville. Je vais retourner en arrière. Je me demande s'il n'y a pas une ville juste après. Qu'est-ce que t'as, toi ? Oh, il est moche. Voilà. Il n'y a rien. Alors, attendez. Je revérifie. Ouais, encore un peu plus loin. Ensuite, c'est... Ouais, c'est cette route-là. Elle a l'air vachement rectiligne. Donc, je me demande si... C'est une ville pas loin. En général, les routes en sortie de ville, comme ça, elles sont vachement droites. Donc, euh... Enfin, je pense. C'est une hypothèse, on va dire. Ah ! Une bâtisse ! Oh, la jolie bâtisse ! Il n'y a pas beaucoup de fenêtres. On remarque que c'est une bonne chose. Ok, bien. Merci. J'ai à moitié pété la porte, mais c'est pas grave. Alors là, on reste à l'écoute. Oh ! Nice. On reste à l'écoute du moindre bruit, parce que le souci, c'est que moi, en fouillant, je fais du bruit aussi. Alors, le Reloading Weekly Book, ça, c'est pour apprendre des compétences, je pense. Pistol Crafting. Ouais, c'est pour apprendre les crafts et tout. Je prends, je les lirai plus tard. Ok. On va monter. Wow ! C'est un pôle effet de lumière, là ! Ah ouais ! Ça a trop changé. Et jamais j'aurais cru voir ça dans Seven Day. Ah, c'est cool. Ah, j'aime beaucoup. Est-ce que si je la pète, je pourrais la replacer quelque part ? Je vais essayer. Old Coach Corner. Ah non, merde, non. Iron Fragment, d'accord. Ouais, non, je l'ai juste éclaté. C'est pas grave. Fallait bien que j'essaye. Alors là, c'est condamné aussi, mais il y a des lits. Il faudrait que j'y aille. Ok, je vais prendre un lit. Voilà. Là, il n'y a rien. Oh ! Yeah ! Shotgun, short barrel, j'en ai quatre. Ça se prend le craft d'armes. J'ai un pistolet et quelques balles. J'en ai pas des masses, par contre, des balles. Ok, c'est cool. Bon, ben, j'ai déjà trouvé une arme. C'est déjà bien. Oh, shit. J'ai trouvé un pompe. Ah non, si, c'est un pompe, ça. Ou c'est un fusil de chasse. Ouais, c'est un pompe. Je vais plutôt prendre le pompe. J'ai peut-être pas beaucoup de munitions, je crois. Ah ouais. J'en ai huit de chargés dans le fusil et cinq en râpe. C'est pas des masses. Putain, mais c'est pas vrai, mais... What ? Ah non, ah oui, d'accord. C'est la porte de derrière. Autant pour moi. On va aller explorer le... Il y a du zombie... Ah, putain. J'en étais sûr. Spider zombie. On va économiser les munitions. Toi, tu meurs. Du tissu, ça peut toujours servir. Alors, il y a des beaux petits cabanons, un gros entrepôt, des barils explosifs. Ouf. C'est bon, ça. Par contre, il y a beaucoup de zombies, là. C'est un costaud, ça, le bûcheron, là. Tabarnak. Ah ouais, il y en a pas mal, là. Ah, merde. Ah, merde. Non. Je suis infecté. Oh, putain, je suis infecté. Oh, non. Il faut que je trouve des... Il faut que je trouve des... Oh, shit. Oh, merde. Toi, tu me laisses entrer. J'essaie de faire un boulot. Le ménage. J'essaie de faire le ménage, mais... Oh, mais le con. Oh, je suis gaspillé de cartouche. Salut, toi. Alors, je vais looter un peu, mais... Qu'est-ce que ça ? Ah, des plombs. Pas mal. Des plombs de pêche, ça peut servir. Ok, c'est tout. J'ai tout foiré. Je récupère les barils. Ça reste des explosifs. Voilà. H-Clawhammer, tiens. Je connais pas cet outil. Voilà, voilà. Je la prends pas. Je commence à être plein, donc... Voilà, quoi. J'irais bien explorer l'entrepôt. Mais pourquoi pas rester ici pour la nuit ? Je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon. Le souci, c'est que je suis un peu beaucoup infecté. Ouais, ça me parait bien. Hop. C'est quoi ça ? Glace panel, ok. Bouc, voilà. Ouais, c'est... Ouais, c'est des ordures, quoi. C'est pas non plus... Une glacière. Ça, c'est bon, ça. Toujours bon à prendre. C'est quoi, ça ? De l'huile. Je vais la laisser là. Des matériaux, je vais la laisser là. J'ai pas ce qu'il faut pour faire un four, encore. Ensuite, un frigo. Deux patates. Ouais. Alors là, il y a plein de trucs. Non, je peux pas fouiller, d'accord. Hop, ça c'est nickel. Est-ce que je peux monter un peu plus haut ? Il n'y a pas de pièce en haut ? Putain. Ah, c'est... Ouais, d'accord. C'est chaud, quand même. Est-ce que je m'établis là pour la nuit ? Ceci, c'est que mon infection commence à me... Ranger un peu. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pour lutter contre l'infection ? Alors, j'ai deux painkillers. C'est pas ça qu'il me faut. C'est pas ça qu'il me faut. Ce qu'il me faut, c'est des antibiotiques. J'avais pas coupé du bois. Si. Je vais commencer par faire des planches. Ah oui, direct. Avec les planches, qu'est-ce que je peux faire ? Je vais pas y arriver avec ce système. C'est un coffre que je vais faire. D'accord, les trucs que je peux faire sont plus clairs. Écrits plus clairs. D'accord. Donc là, je peux rien faire. Les fringues, on verra plus tard. Les bandages aussi. On va bien pouvoir faire un coffre. Bonne chille. Ouais. Grasse canne, wood plank. Ah, d'accord. Avec ces trois trucs-là, je peux faire des wood plank. Ok. Sharpstone, mystique, ouais. Cascade. Ah, je peux faire des laissances avec ça. D'accord. Donc j'en apprends un peu. Je suis en train de voir. Woodenster, torche sécu. Ok. Ça, comment je fais pour les lire ? Je les lis tout simplement. Je sais pas trop comment ça marche. Donc... On va essayer. Je le prends dans la main. Je fais clic droit. Ouais. Un nouveau récipe. C'est pour la forge, ça. Ah non, c'est tout simplement les crafts. Trois débloqués. Un débloqué. Moi, j'aimerais bien faire un coffre. C'est quoi ça ? Iron fragment, d'accord. Ça, franchement, pas l'intérêt. Commencer par recycler un peu. Tant qu'à faire. Euh, ça... Pour l'instant, j'ai pas besoin. Du lead. Du brass. Ça, je peux faire quoi ? Ok. Je regarde un peu tout, hein. Le lead. Yeah ! 20 leads. Vache. Donc, il n'y a plus que du lead. De quoi faire de la poudre noire. Euh... Et du papier. Ah, genre... Ah, bah, il y a le livre en bas, ouais. C'est vrai. Alors, un coffre. Ah, je sais rien. Je vais essayer comme ça, mais... Non, ça, c'est juste la caisse. Wood fence. Je ne sais plus du tout comment on fait un coffre. Comment on fait un coffre, un foutu coffre. Ah, storage chest. Ah, bah, il est là, putain, le con. Ah, il crasse. Ah, il faut que je le fasse. Ah, il crasse. C'est secure, storage chest. On va faire quelques-uns. Voilà. Est-ce que je peux les poser là-dessus ? Bien. Voilà. Là-dedans, ça sera tout ce qui est... Outils. Outillage, etc. Marteau, machin. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre ? Non. Merde, ce que j'ai foutu. Oh, là, là, là. Eh. Ok, j'ai rien d'autre. Voilà. Là-dedans, je vais mettre tout ce qui est matériaux de construction et de craft. Le lit, bien sûr, je vais le garder. Voilà. Tout ce qui est vraiment... Voilà. Tout ce qui est gardé. Merde. Est-ce que vous les planches ? Elles sont là. Ok. Ça aussi, je vais le mettre avec. Ça, bien sûr. Ça. Non, ça, je vais le garder. Il faut que j'aille remplir. Ça, je vais le mettre avec. Hop, je vais le garder. Hop, ça. Là-dedans, je vais mettre tout ce qui est armes. Et du zombard pas loin. Il faut que je bouche l'entrée. Il faut que je bouche l'entrée. Ça y est, il y a du zombard qui veut rentrer. Il y a du zombard qui veut rentrer. Pas de vieille technique. Je ne sais pas si elle va marcher des masses, mais bon. Pour améliorer les trucs, il faut... Ça ne marche pas. Il faut la petite hache. Ok, on se déploche. P'tit, on se déploche. Attends. Merde, quoi. C'est juste pour me dire qu'il fait nuit. Putain, j'ai flippé. Voilà, upgrading. On upgrade les blocs. On trouvera tout simplement une autre sortie la prochaine fois. On upgrade encore ceux-là un peu. C'est parfait. J'avoue qu'il est bien foutu ce système d'upgrade. Le bloc. Un peu complexe, mais bien foutu. Donc, ça y est. Est-ce que je peux voir dehors ? Ouais. Il ne fait pas encore nuit, nuit, mais bon. On n'est pas loin. Je vais vous laisser ici. Ça fait déjà une bonne trentaine de minutes qu'on a ensemble pour le premier épisode de la saison 6. Par contre, je n'ai aucune source de lumière. Est-ce que je peux arranger ça ? Parfait. Parfait. Oh, joli, les effets de lumière. C'est déjà un peu mieux. C'est déjà un peu mieux. Bon, voilà. On s'arrête ici pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour la suite de cette saison 6. On redémarre sur les chapeaux de rouille. Je suis déjà infecté, tout le bordel. Franchement, ça promet. Il faut absolument que je trouve des antibiotiques. Mais dans une map générée complètement random, ça va être compliqué, je pense. Voilà. Donc, voilà. En espérant que ça vous ait plu. Je vous dis à très bientôt sur Gaming for Fun pour d'autres vidéos. Et à plus. C'était Hazarat. Sous-titrage Société Radio-Canada